Alors, on s'est tourné vers l'étranger et on a invoqué la législation des pays de l'Est, des pays socialistes de l'Est, qui ont été contraints de revenir sur des lois trop libérales. Pour nous dire « n'allons pas trop loin », nous serions obligés de faire marche arrière. On oublie deux éléments. C'est que d'une part, dans ces pays, la libéralisation de l'avortement succédant à une législation assez sévère, et que d'autre part, le régime démographique s'apparentant à celui, disons, qu'on pourrait appeler d'ancien régime, eh bien le choc ne pouvait qu'être brutal et l'avortement a été reçu comme une méthode contraceptive. Le deuxième fait, plus significatif encore, certains pays, comme la Bulgarie ou la Roumanie, ayant apporté un coup de frein à la libéralisation et introduit quelques dispositions restrictives, dans un premier temps, ont vu remonter leur natalité, et dans un deuxième temps actuel, voient redescendre le taux, presque à un palier inférieur au palier antérieur. Voilà donc des exemples peu probants, et on aurait été mieux inspiré, sans doute, de prendre des comparaisons plus proches. Celle de la République fédérale allemande, qui a une législation répressive, mais dont le taux de natalité est nettement inférieur au taux français, ou encore des pays à longue tradition contraceptive, comme la Grande-Bretagne et la Suède, où la libéralisation de l'avortement n'a eu aucune conséquence négative, et a pu même s'accompagner d'un relèvement léger du taux de natalité. Mais nous légiférons pour la France, dont j'ai dit qu'en matière de contraception sommaire, il a été pionnier. On peut le regretter, mais en disant que ce sont toujours les classes supérieures qui ont donné l'exemple. Dès 1672, Mme de Sévigné écrivait à sa fille, « Je vous loue de n'être point grosses et vous conjure de ne point le devenir. M. de Grignan doit vous donner à vous et à moi cette marque de sa complaisance. » Et un peu plus tard, « Je suis ravi, ma bonne, que vous ne soyez pas grosses. J'en aime M. de Grignan de tout mon cœur. Mendez-moi si on doit ce bonheur à sa tempérance ou à sa véritable tendresse pour vous. » On trouverait, lui faisant écho, toutes les déclarations du XIXe siècle. Ainsi, l'économiste Jean-Baptiste sait, « Il convient d'encourager les hommes à faire des épargnes plutôt que des enfants. » Et lorsque les classes dirigeantes françaises se réveillent de ce délire malthusien, inspiré par la peur sociale, c'est pour voter la loi Ferrand-Cé-Saugrenu de 1920. Aujourd'hui, que la contraception a enfin sa loi, que les décrets d'application vont suivre, du moins Mme le ministre s'y est engagée, avant la fin de l'année. Pourquoi voudriez-vous, à condition que l'information soit massive, et j'ajouterai mon regret à celui exprimé tout à l'heure par M. Gaud, que les femmes de ce pays préfèrent recourir à l'avortement ? Demain, l'avortement comme contraceptif ne sera plus que le lot de minorités du dénuement, de l'ignorance ou du défi. Voilà pourquoi toute répression est inutile et archaïque. Voilà pourquoi il est illusoire de croire qu'en perpétuant les anciennes interdictions, nous rendrons bonne santé à notre courbe de natalité. L'application de la loi, si elle est votée, n'aura donc aucun effet négatif sur notre démographie ? Honnêtement, je ne peux le dire. Peut-être, en effet, que des effets de ce genre seront enregistrés. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est que nous ne renverserons pas le cours de l'évolution. Combien éphémères, combien fragiles, serait la victoire de ceux qui prétendent assurer le rétablissement de notre natalité, sur une incertaine et injuste spéculation sur l'imprévoyance, l'ignorance ou le malheur ? Désormais, et de plus en plus, donner la vie sera autant un phénomène de culture qu'un fait de nature. Ce qui importe, c'est bien de fortifier le désir de vie chez la femme, chez le couple, en toute lucidité, en toute responsabilité. Et seule une législation positive peut y parvenir. A ce propos, je ne manque pas de relever les contradictions entre les discours que nous avons entendus et que nous entendrons encore sur ce qu'il faudrait faire pour les familles, alors même que nous venons de passer un débat budgétaire où toutes les propositions, tous les amendements de la gauche sur ce projet, sur ce sujet, se sont vus soit tomber sous le coup de l'article 40, soit écartés par la majorité. Il y a dans ce domaine, dans ce domaine, pour l'amélioration de la condition de la famille, de quelques groupes que ce soit, mais surtout des groupes de gauche, une floraison de propositions de loi. Eh bien, qu'avons-nous attendu ? Le gouvernement, qu'a-t-il attendu pour s'en saisir s'il voulait véritablement porter remède à l'état actuel de notre démographie ? Alors, nous n'avons pas de moyens. Si demain, l'implication de la loi pourra aussi avoir comme conséquence heureuse de nous confronter à la nécessité, ce sera bien, mais combien nous regrettons qu'elle ne soit pas intervenue avant toute cette législation sociale. Par droit, l'arsenal des lois sociales, il reste aussi que la démographie heureuse implique une certaine vision de la société. Le redressement de la natalité après la guerre peut s'apprécier comme le résultat d'une espérance confuse dans un avenir meilleur, autant que dans l'établissement d'un système protecteur de sécurité sociale. Et il se peut, à ce propos, je fais écho aux paroles de M. Debray encore, qu'au début de la Vème République, la conjugaison d'une conjoncture économique exceptionnellement favorable et de ce qui pouvait apparaître comme la volonté d'un raffermissement de l'État ait contribué à prolonger le caractère positif de notre natalité pendant la Vème République. Mais maintenant, la crise démographique, vous le savez bien, n'est qu'un aspect de la crise générale qui est la crise d'un système fondé sur les égoïsmes. Allez parler de fécondité à un couple d'auxiliaires en chômage. Et demain, peut-être que M. Pierre Basse invoquera devant nous le drame d'enfants abstraits qui ne sont pas encore nés, mais on pourrait être fondé à lui demander pourquoi et comment le béton et la spéculation sont en train de chasser l'enfant de Paris. Madame la ministre, le vote de ce projet de loi intervient dans une situation générale grave dont témoignent les éclats du début de la séance. Cette loi, le gouvernement voulait sans doute en faire un signe de changement. Je crois plutôt qu'elle va clore une époque, qu'elle va clore une situation d'injustice qui était devenue intolérable aux femmes de ce pays. Pour le reste, qui est immense, pour rendre à ce pays l'espérance et lui donner en particulier les moyens d'une démographie positive, ce sera demain, à la gauche unie, de l'accomplir.